Chers amis, bonjour. La Yeshevah Gabriel se propose de vous aider à rechercher votre Khatan ou votre Kala. Pour cela, vous pouvez contacter en France Mme Devorah Selem au 06 26 80 81 08 ou au 01 43 48 78 54. Précisez votre nom, votre âge, votre numéro de téléphone sur la boîte vocale et quel niveau de religiosité vous avez. Et on vous recontactera au plus vite. Vous pouvez dédier les cours du Rav Barkatz au mérite pour la guérison, pour le mariage, pour la réussite ou tout simplement pour l'élévation de l'âme d'un proche. En nous contactant au numéro qui apparaît devant vous maintenant et nous ferons le nécessaire pour les cours prochains. A bientôt, de bonnes nouvelles et Batslachat. Voilà, on était à la défilé de Bet Yaakov, l'Echouvel Elkha. On a dit que si... C'est le jour la prière du matin. Le jour la prière du matin, on finit. On finit la prière du matin, après on passera à autre chose. Dans Bet Yaakov, il y a une petite fila que l'on dit avant de faire le mise mort de la journée. Alors ça s'appelle Bet Yaakov, l'Echouvel Elkha, l'Echouvel Elkha, l'Echouvel Elkha, l'Echouvel Elkha, l'Echouvel Elkha. Parce que toutes les nations marcheront d'après leur Dieu. Et nous marcherons d'après l'Echouvel Elkha, l'Echouvel Elkha. Le Sarr Ashkenaz, il dit pas ça. Le Sarr Ashkenaz, qui est le plus vieux nussar, en fait, c'est le sarr de Amram Ngaon. Le Sarr Ashkenaz, après l'Echouvel Elkha, ils font le Kaddish. Petite Kavel. Le Kaddish d'un officiant. Qui dit que le fila soit accepté. Et tout de suite après, ils font l'Echouvel Elkha, tout de suite. Ça c'est dans le nussar Ashkenaz. Tout de suite, ils passent tout de suite à l'Echouvel Elkha. Donc il y en a plein qui s'en vont, à ce moment-là, bien évidemment. Et après, ils font le Shir Shelyon, et la prière de Kavé, pour faire un Kaddish Yatom et un Kaddish Alisraï. Mais le nussar du Arizal, le nussar du Arizal, quand on prend les séfarades et les chassidim, donc le nussar Arizal, qui est devenu le nussar des séfaradim, des chassidim et des Mubavich, eux, ils disent Béthiakov, et le mise-vente du jour. Alors, comme je dis toujours, enfin à l'époque, c'était comme ça, quand beaucoup de gens devenaient l'Ubavich en France, alors il y avait plein de gens qui leur disaient mais vous arrêtez votre rite pour prendre un autre rite. Vous quittez un rite pour un autre rite. D'accord ? Que ce soit les spharadims ou les ashkenazims qui changeaient pour prendre le nussar. Alors, je leur disais, j'en ai encore, parce qu'il y a des gens qui, la plupart des gens ne connaissent pas l'histoire. J'en ai dit, mais les sfaradim, eux-mêmes, ils ont fait ça. Ils ont quitté le nussar séfarade pour prendre le nussar Arizal. Au 16e siècle, après la, quand ils sont arrivés en Israël et les escapés de l'Inquisition, ils ont aussi lâché le nussar séfarade pour prendre le nussar Arizal. Au 16e siècle. Quand Arizal est arrivé à Tzfat, tout le monde a fait la révolution là-bas. Donc les gens, ils ont quitté leur rite pour prendre un autre rite. Alors, on voit bien qu'à travers les siècles, très souvent, il y a eu des révolutions. La preuve, c'est que tous les juifs habitaient en Palestine, d'accord ? En Judée, au temps du 2e temple. Par contre, à part les communautés qui avaient commencé en Gaule ou en Égypte, la plupart des communautés vivaient ici. Bon, puis-donc, il y a les Romains et l'exil commence. Donc ils s'en vont un peu partout. D'accord ? Ils sont partis un peu partout. Donc, vous voyez bien que s'ils sont partis un peu partout, c'est qu'ils ont adopté un rite. Chacun a adopté un rite qu'ils n'avaient pas avant. Donc c'est pas que depuis des millénaires, ils avaient le même rite. À travers les siècles, ils ont changé. C'est historique. Donc, donc s'ils ont changé à un moment donné, on peut très bien comprendre qu'il y a d'autres générations où ils changent encore. Surtout que la plupart des gens qui changent, c'est la plupart des gens qui n'avaient pas un rite fixe. Ils n'étaient pas très attachés à leur tradition. La preuve, c'est que la famille Aboukatsira, par exemple, la famille Aboukatsira, leur a interdit de changer de Moussara. Pourquoi ? Parce que vous avez une tradition de Moussara, toute cette famille-là. Donc gardez ça. Donc c'est surtout pour des gens qui ne savent pas où ils en sont, quoi. D'accord ? Donc Bekitsu, la dfila de Beth Yaakov, elle est donc spécifique au Noussara, à Rizal. Alors après on dit « Que Dieu soit avec nous, que Dieu soit avec nous, comme il était avec nos ancêtres. » D'accord ? « Alias, venu, qu'il ne nous abandonne pas, mais alit, chez nous, et qu'il ne nous, et qu'il ne nous, qu'il ne nous quitte pas. » D'accord ? « L'azor, mais l'itoche. » « L'azor », c'est-à-dire abandonner, et « l'itoche », c'est-à-dire quitter. D'accord ? Alors comme il dit le rabbi précédent, il dit « Iyachem eloke nous imanou », c'est quand, c'est quoi « nous » imanou ? C'est quoi avec « nous » ? « Nous », c'est quoi la personne ? C'est les sentiments. Les personnes sont le système émotionnel. C'est ça qu'on appelle la personne. Iman. « Ka'achera yimam otenu », comme il était avec nos ancêtres. C'est quoi les ancêtres ? C'est le système intellectuel. Les avot, c'est le système intellectuel. « Rokhma binad abadat ». Donc c'est ce qu'il dit, le rabbi précédent. Il dit « Pourvu que les choses qui étaient avec nos ancêtres, c'est-à-dire ce que nous avons compris intellectuellement, descendent dans nos sentiments, que nous ressentions ce que nous comprenons. Vous avez compris ? « Yachem yinokinu imanou » « Que Dieu soit avec nous », c'est-à-dire que nos sentiments soient éclairés. « Ka'achera yimam otenu » comme notre « Sechel » a été éclairé, comme notre compréhension a été éclaire. D'accord ? C'est tout le travail de la Torah, quoi. Faire descendre de l'intellect dans les sentiments. parce que quand ça reste dans l'intellect, ça n'arrange pas de pain parce que dès la première épreuve, dès le premier coup de feu, comme on dit, la personne, elle se retrouve sauvage comme elle était avant. Donc tout le travail de faire descendre l'intellect dans les sentiments, c'est toute la raison d'être. D'accord ? C'est pour ça qu'on dit ça tous les jours. Les « Atot » les « Vavenu » et « Lave » de faire pencher notre double cœur il n'y a pas écrit « Li Benu » il y a écrit « Les Vavenu » de faire pencher notre double cœur et « Lave » vers lui. La « Lechèd Bechol Rahab » pour marcher dans tous ses chemins, d'accord ? Qu'est-ce que c'est les chemins de Dieu ? C'est ses comportements. Comme dit le Midrash, d'accord ? Comme lui, il est bon, tu dois être bon. Comme lui, il visite les malades, tu dois visiter les malades. Comme lui, il est patient, sois patient. C'est ça les chemins de Dieu. D'accord ? De marcher dans tous ses chemins, c'est-à-dire de l'imiter. D'imiter Dieu. D'accord ? En réalité, ce n'est pas imiter Dieu, c'est ressembler à Dieu comme il y a écrit « Les Tzadikim, ils ressemblent à leur Créateur ». Alors, comme les Tzadikim, ils sont censés ressembler à l'homme d'en haut, l'homme d'en bas et l'homme d'en haut, donc nous aussi, on doit faire comme ça. D'accord ? On lui dit « Shumoh, mise au table » et de conserver ses commandements, le Choukab et ses lois, ou Mishpata, et même ces choses, ces mitzvot logiques. Asher Tziva est à votez-nous qu'il avait déjà donné à nos ancêtres. Donc, on voit bien que maintenir la tradition, ce n'est pas, comme on dit en français, ce n'est pas de la tarte. Ce n'est pas garantie du tout. Ce n'est pas parce que le grand-père faisait les mitzvot que le petit-fils va les faire. D'accord ? Comme on voit, la plupart des pertes, des pertes rentrent dans les communautés, c'est statistique, à travers les siècles. Si tous les venaient Israël, depuis qu'ils sont sortis d'Égypte, ils avaient gardé le venaïsme, on serait plus nombreux que les Chinois. Enfin, il y aurait des milliards de venaient Israël. On voit qu'on est tout juste le même chiffre, 15 millions, 15 millions, 15 millions. D'accord ? Ça veut dire que les gens sont bons. Il y en a 6 aux États-Unis déjà. Sur les 6, sur les 6, vous avez déjà les 3 quarts qui sont mariés avec des non-juifs et qui, juste après, ne seront plus rien. Parfois ? Partout où il y a une... Les gens, ils disent, il y a un retour. Il y a un retour de 3 pelés, 4 tendus et le départ de la majorité. C'est comme ça. Parce que la Torah et l'individu, ce n'est pas naturel. C'est profond, mais ce n'est pas naturel. Donc, s'il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de conditions, etc., les gens sont bons. Donc, c'est pour ça qu'il te dit, fais en sorte que, comme intellectuellement, on est d'accord, que nos sentiments suivent et que, comme nos ancêtres, ils ont accepté, nous aussi, nous acceptions. D'accord ? On dit ça tous les matins avant de commencer notre fil-là, d'ailleurs. On dit, je t'en prie, ne me donne pas d'épreuves et ne me donne pas de... Fais-moi avancer dans son service sans les épreuves, parce que vous pourrez avoir des épreuves et vous lâchez tout. d'accord ? Vous pouvez dire, je suis fâché avec le bon Dieu, qu'il se débrouille. D'accord ? et il dit que mes paroles, mes paroles-là, ces paroles-là que je suis en train de dire, « Hachèr yitrananti nifne Hachem, j'ai supplié le bon Dieu, Krovim el Hachem, soit proche de Dieu, Eloke nous, yomam balaila jour et nuit. » « La sot mishpat avdo » que je puisse faire le... le... qu'il puisse faire, que Dieu puisse faire le jugement de son serviteur, « Oumishpat amou Israël, le jugement de son peuple, devarion me yombo chaque jour. » D'accord ? Là, c'est une fila pour la parnassa maronne. C'est une fila pour la parnassa que tous les jours, tu me fasses mon jugement et le jugement de tout le monde. Positif, ça veut dire. D'accord ? « Devarion me yombo » comme il a dit le pharaon, vous l'accorde. Le pharaon, il leur a dit « Je veux que vous me donniez la quantité de briques pour construire les villes comme elles étaient avant qu'à l'époque où je vous offrais la paille. » D'accord ? Donc c'est lui qui a pollué cette formule, le premier. « Devarion me yombo » Chaque jour, la quantité qu'il faut. Donc on prie pour la parnassa chaque jour. Donc c'est l'une des épreuves élémentaires de l'être humain. De quoi il va vivre ? En général, l'épreuve de chaque individu chaque jour. Et donc il dit que le jugement de ton serviteur, c'est-à-dire celui qui prie, et le jugement de tout ton peuple, soit gagné chaque jour. « Devarion me yombo » À tel point que le Talmud nous dit que quelqu'un qui a à manger pour aujourd'hui et qui s'inquiète pour demain, c'est une preuve qu'il n'a pas des mounahs. Comment peux-tu t'inquiéter pour demain quand tu as à manger pour aujourd'hui ? Demain, il va jour. « Tu es grand. » « Tu es grand. » « Tu es grand. » À tel point que le Rav Moshe Feinstein il pose la question « Est-ce qu'on a le droit d'avoir une assurance vie ? De mettre de l'argent de côté ? » Est-ce que c'est comme ça que ça doit être ? Est-ce que les gens doivent se faire une assurance vie ? Se faire une retraite ? Se faire une... Mettre de l'argent de côté ? C'est des jours. Alors il tranche que... Je ne me rappelle pas moi ce que c'est de mettre de l'argent de côté. Il tranche que c'est permis. Il tranche que c'est permis. C'est permis. Heureusement que c'est permis. Mais il dit qu'il faut quand même garder le sens de la mounah. C'est pour ça qu'ici en Israël, au Hachem, il y a plein de gens qui ont mis de l'argent de côté pour leur retraite. Ce qu'on appelle les coupes pas de guébelles. Et ils ont tout perdu par les gens qui jouent... Les hommes d'affaires qui jouent avec les assurances, les caisses de retraite. Donc d'un jour à l'autre, les gens se sont retrouvés avec... Plus rien. Vous ne vous intéressez pas tellement au problème puisque vous n'avez pas un sou de côté. mais il y a des tas de gens qui ont... Il y a des tas de gens qui ont mis... Il y a des gens qui ont mis des... En Israël, il n'y a rien de pas normal. Il n'y a rien de pas normal. Tout peut être normal. Il y a des gens comme ça. C'était une discussion qu'il y avait ici entre deux... Vous savez ce que j'ai appris entre deux personnes qui travaillaient... Sa mère, elle a fait une conversion. Entre deux personnes qui travaillaient... Donc il n'est pas juif. Entre deux personnes qui travaillaient... Quoi ? Entre deux personnes qui travaillaient... Il y en a qui disaient « Moi, j'en ai rien à faire. Je n'ai pas de retraite. Quand tu n'auras la retraite, je toucherai la retraite de l'État, ce qui est misère. » Et l'on dit « Non, il faut mettre de côté. Dans les banques, tu te fais une retraite. Et la discussion était tellement intéressante que quelques temps après, ils ont dit « Voilà, la retraite, elle a fondu. » Plus de retraite. Voilà. C'est des trucs étatiques, mais c'est encore... Ça ne mange pas de pain, comme on dit. Allez, je fais un cours, donc je voudrais ne pas être dérangé parce que les gens qui ont... Los Angeles, ils ont écouté ce cours, ils ne sont pas obligés d'être... d'être interpellés par vos réflexions. Après, on dit le misement « Chirama à l'autre. » « Chirama à l'autre le David. » « Chirama à l'autre le David. » « Lule Hachem She'ayal anu » « Si ce n'était pas Dieu qui était avec nous... » « Lule » ça veut dire comme « Il malé ». « Lule » ça veut dire « Si jamais... » « Lule Hachem She'ayal anu » « Si Dieu n'était pas avec nous... » « Yomarna Israël... » « A dit Israël... » « Qu'est-ce qu'il a dit Israël ? » « Lule Hachem She'ayal anu » « Mais cour malé nous, Adam » « Si ce n'est pas Dieu qui était avec nous... » « Quand l'homme se soulève contre nous... » « Si Dieu n'était pas avec nous... » « N'importe qui aurait pu se lever contre nous... » « D'accord ? » « Donc c'est ce qu'il dit... » « Malbim, il dit... » « Si on n'avait pas eu la foi... » « A chaque instant... » « Ben n'importe qui aurait disparu... » « C'est la foi qui sauve... » « Comment on dit... » « Hazai... » « Hazai... » « Si on n'avait donc pas eu la foi... » « Hazai, à ce moment-là... » « Chayim... » « Là où nous... » « Nous aurions été avalés... » « Vivants... » « Nous aurions été avalés... » « Vivants... » « C'est-à-dire qu'il y a une... » « Hashgacham... » « Pratite... » « Qui protège... » « Qui protège le peuple juif à travers les... » « Les années... » « Baharot... » « Baharot... » « Baharot... » Mahim, Chetafonou, à ce moment-là, les eaux nous auraient noyés. Les eaux nous auraient noyés. Les eaux, ce n'est pas seulement les eaux de Goïm. Les eaux, comme dit le raci d'Aout, ce sont les problèmes de le par-Nassar. Le rade qu'on appelle les eaux. Mahim, Rabim. Les problèmes de survie, c'est ça qui tue les gens. Les gens ne peuvent pas se consacrer, pendant la galoute, au service de Dieu, puisqu'ils sont toujours préoccupés par le... par le... par le... par le Covid, quoi. Comment manger, comment dormir, comment... toute la vie, elle est comme ça. Le rade s'appelle les eaux qui noient. Nakhla avar annavchenu. Il dit, le fleuve... Le fleuve serait passé sur nous. Azaï, abar annavchenu. Et on voit bien que... Il a... Azaï, abar annavchenu. Le malbim, il dit toujours... Le malbim, c'est très important, ce commentateur, le malbim. Il dit, à ce moment-là, si il y avait... Si Dieu n'avait pas protégé les gens, de ne pas être noyé par les problèmes matériels, il dit, notre nefesh et l'okit, notre homme divine, auraient été noyés. D'accord ? Par les problèmes de la vie. Amaï, mazedonim, qu'on appelle aussi les eaux crapuleuses. Amaï, mazedonim. D'accord ? Baruch HaShem, Shélon et Tananou, Teref, le Shinéem. Donc, grâce à Dieu, qui ne nous a pas mis en tant que proie dans leurs dents, dans les dents des forces du mal, qui auraient dû noyer notre... notre... notre service de Dieu. Nafsheno Ketsipo Mimleta. Et notre âme, comme un oiseau, elle a réussi à se sauver. Ronde comme un oiseau qui arrive à voler, dès qu'il y a un chat qui veut l'attraper, par exemple. Mais par Yokshim, du piège où il y a des bombes, du piège avec des... des... comment on appelle ça ? des... des Mokshim, comment on appelle ça ? Des... Des... Des mines. Des mines, voilà. Bravo. Mais par Yokshim, du champ, le mine. À part Nishbar, il te dit, heureusement, le... le piège Nishbar a été cassé. Et nous, nous avons été sauvés. Et... Donc, notre aide se fait par la main de Dieu, lui qui fait les cieux et la terre, les cieux et la terre. Voilà. Donc, tous les jours, on dit ce misement, d'accord ? C'est un misement de... remerciement de Dieu pour nous sauver des épreuves de chaque jour qui reviennent de la parlaçade et de notre... des ennemis qui nous veulent du mal. D'accord ? Voilà. Ça, c'est tous les jours qu'on dit ça, sauf le shaman et les fêtes. Après, il y a ce qu'on appelle le shir-shel-yom. Shir-shel-yom, c'est-à-dire... C'est le shir-shel-yom. C'est la quantique de David Améler que... Bétamique. On dit qu'on chantait au Bétamique d'Ache tous les jours. D'accord ? Il y avait un... Il y avait... Il y avait le... Comment on appelle ça ? L'orchestre. L'orchestre avec les vimes qui chantaient. Et tous les jours, il y avait le chant du dimanche, du lundi, du mardi, du mercredi. Et ce mise-mort-là, il n'y a plus d'orchestre pour aujourd'hui, mais on le dit dans l'Adfina. Donc, si vous voulez vérifier, vous pouvez étudier dans le... dans le... la traduction de Dehilim. On ne va pas faire chaque mise-mort, c'est trop long. Voilà. Et ça correspond exactement aux mis-morts qui visait au Bétamique d'Ache avec le... en chantant, quoi. Et à ce moment-là, il n'y a pas de... on n'en ferait pas un corban, à ce moment-là. C'est que la musique. La musique et la chanson. Et les paroles, quoi. D'accord ? Ça faisait partie d'un des... un des... un des services du Bétamique d'Ache que les Léviines y chantaient. Et aujourd'hui, on dit ça... Et pourquoi on dit ça ? Pour pouvoir dire après le Kaddish des orphelins. D'accord ? Le Kaddish yathom. On le dit à la fin de ce mise-mort. D'accord ? Pardon ? Chaque jour. Chaque jour. Quel que soit le jour. D'accord ? Alors le... Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le Moussah Hachkénaz, le Sakh... l'origine, il dit ça à la fin de la Tfilah, donc. Les Léviines morts pour dire le Kaddish, les orphelins disent le Kaddish. Et dans le Noussah à Rizal, il est à l'intérieur encore de la Tfilah. D'accord ? Après, quand c'est... quand c'est les fêtes, enfin le Moïtish de Moït de Elul, par exemple, alors on rajoute encore un autre Mise-mort, le Mise-mort 27. Et quand c'est Roche-Rodèche, on rajoute le fameux Mise-mort de Roche-Rodèche qui s'appelle Baki-Nafchi. D'accord ? Alors il y en a qui le disent dans la Tfilah du soir, il y en a qui le disent dans la Tfilah du matin, il y en a qui le disent dans la Tfilah d'après-midi, donc. Ça c'est différents rites qui se sont instaurés à travers les siècles. Voilà. Et après il y a, c'est ça qu'on va faire maintenant, le fameux rappel des encens qu'on dit à la fin de la Tfilah qui ressemble au début de la Tfilah, comme on l'a dit, comme dit le Midrash, par contre la Tfilah c'est comme une échelle. L'échelle de Jacob. Donc dans une échelle, à priori dans une échelle, vous avez deux côtés. Le côté, un côté où on monte sur l'échelle et l'autre côté où on descend. Et théoriquement, il doit y avoir exactement les mêmes barreaux du côté montant et du côté descendant. Donc dans la Tfilah, ce qu'on fait, il y a quatre barreaux pour monter. Depuis le début de la Tfilah jusqu'au premier Kaddish. Après un deuxième barreau, ce qu'on appelle les quantiques Psuke des Imras, on l'a vu, les quantiques du roi David. Et chaque fois, tout ça est entrecoupé par un Kaddish. Donc quand vous êtes dans une synagogue, si vous entendez un Kaddish, c'est en général un Kaddish pour passer d'un barreau à l'autre de la Tfilah, d'un monte à l'autre. C'est une montée. Donc il y a une montée d'un côté et une descente symétrique de l'autre côté. Donc comme au début de la Tfilah, on a raconté les encenses qu'on offrait au Mait Amigdash, à la fin de la Tfilah, on répète la même chose. Mais à ceci de différent, c'est que là, on dit un Kaddish qui s'appelle Al-Israël, un Kaddish des sages et qui est une grande, grande segoula pour les morts, pour les gens qui ne sont plus de ce monde. D'accord ? On l'appelle le Kaddish de Al-Israël. Et donc, c'est le... C'est ce Kaddish-là et nous dit le Talmud, c'est cette prière-là qui est une prière de... qui fait venir la Géoula. D'accord ? Comment on l'a dit ? Où va l'Étzion ? D'accord ? Ça faisait venir la Géoula et ça, c'est... Ça fait venir le Bétamigdash puisqu'on répète « Ah ! S'il y avait eu le Bétamigdash, alors on aurait pu offrir les encens. » D'accord ? Et c'est cette fille-là qu'on l'appelle Kavé. Kavé LHM. Nous allons la faire maintenant. Alors, c'est un... Elle commence par un verset de David Améler du vers du psaume 27 qui dit « Kavé LHM, espère en Dieu, chazak ve'yametz, fort, et... yametz, et... attrape-toi, accroche-toi, libéra ton cœur, ve'kavé LHM, et... et un espoir, met ton espoir en Dieu. D'accord ? Alors, on dit donc deux fois Kavé LHM. Alors, on l'a expliqué déjà l'autre fois, si vous vous rappelez, que Kavé LHM, Tikva, d'accord ? Ça vient du mot Kav, qui veut dire un fil, une ligne, comme les autobus. Kav, c'est quelqu'un va. Kuvva, c'est une ligne. D'accord ? Alors, c'est ça l'espoir. L'espoir, c'est pas... Stam, je... je pense que... C'est qu'il y a une ligne. Je pense que Dieu, il a une ligne, une ligne de conduite. Et donc, je dois pas m'inquiéter, quoi, c'est-à-dire. C'est ça l'espoir. Je sais que... Comme quand je vous ai dans l'autobus. Donc, ne commencez pas à dire « Oh ! » pourvu qu'il se trompe pas le chauffeur, qu'il n'aille pas dans une autre direction. Vous pouvez dormir tranquille, il sait où il va. D'accord ? Donc, c'est la même chose, c'est ça, la TIGVA. La TIGVA, c'est-à-dire, je suis sur une ligne et j'ai pas peur des différentes stations et de la station finale. à l'exemple de la ligne d'autobus. C'est ça la TIGVA. D'accord ? Pardon ? Une fois Marseille, il s'est trompé, on a crié. Voilà. Ça arrive. Ça arrive pas du tout. Ça arrive à Marseille parce qu'il a peut-être bu trop de pastis sur le corps. Sinon, en général, les... Pardon ? YAMETS, c'est AMITS, c'est le même truc. YAMETS. C'est pas AMITS. L'ASHON, pardon ? AMITS, courageux, c'est pas AMITS. Ah oui, bien sûr. Ça vient du même mot, mais exactement. K'AVE LASHEM, CHAZAQ YAMETS. Sois fort et courageux, bravo, renforce-toi. YAMETS, NIBEHA, il renforce ton cœur. Bravo. Vous avez bien vu. K'AVE LASHEM et il répète encore une fois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, pourquoi il n'y a rien de le dire deux fois ? Tous les... Mephashim posent la question. Pourquoi tu dis deux fois ? D'accord ? Alors, il dit que, en fait, les commentateurs, ils vous disent qu'en fait, l'espoir en Dieu, c'est un truc qui doit toujours être conduit. rendre preuve, c'est que vous voyez bien que quelqu'un, il a... C'est pas parce qu'il a surmonté une épreuve qu'il va surmonter la deuxième. Et des fois, elle peut se représenter cent fois et il a vu 99 fois que ça marche et la centième fois, il a toujours pas confiance. Donc on voit bien que... C'est pour ça qu'il te dit espère en Dieu, sois fort et renforce-toi et espère en Dieu. Ça veut dire que tu n'es jamais sorti de l'auberge, ça veut dire. Jusqu'à la... Jusqu'à la... Jusqu'à que tu mettes... Tu passes l'arme à gauche, tu auras toujours cette mida de travailler l'espoir en Dieu. D'accord ? Je vous l'ai raconté, enfin, c'est macabre, mais c'est vrai. À plusieurs reprises, j'ai vu des morts. On m'a demandé de les identifier. Je vous l'ai dit parce que des fois, il y avait... Des fois, quand il... Révois Kanisha, des fois, allez, hop, deux cercueils, allez, c'est écrit, donc on a confiance. Et moi, je... C'est pas comme Port-Salus qui s'est écrit dessus. J'ai toujours voulu vérifier que c'était bien. Le mort, il était bien, le mort. Donc, pour pas que les enfants l'identifient, c'est pas agréable. Alors, il demandait à un étranger, d'accord ? Alors, s'il... Il demandait à quelqu'un qui l'a connu et qui peut l'identifier. Alors, plusieurs fois, j'étais... Je me suis... Comment on dit... Je me suis... Porté au lanterre. Et j'ai été surpris pratiquement tout le temps de voir la tête paisible qu'avait le mort. La tête reposée... Sous rire du mort. Alors que vous l'aviez vu à l'hôpital ou... Dans la vie, quoi. Oui. On se rit d'ici. Donc, là... Donc, quand on est vivant, on a tendance à être toujours sur les... sur le qui-vive, quoi. Alors que... Qui-vive, c'est la jolie... Qu'avait... Il faut vivre d'espoir. Alors que les gens, quand ils sont morts, étant donné que tout de suite, ils voient que... Ils se rendent compte que tout ça, c'était bête. C'était vraiment... Superflu d'être... Manquer de confiance en Dieu. Alors, ils sont là. Ils ont... Ça y est, ils sont... Libérés. Ils ont libérés. Voilà, exactement. Ils se rendent compte que... C'était tellement bête de s'inquiéter du lendemain et du... Donc, toute la vie, on est là. On va s'inquiéter. Et puis, dès que... Dès que c'est fini, ben voilà, on s'inquiète plus. Donc, ça veut dire que... L'espoir, c'est un travail qu'on doit tout le temps mettre sur le tapis. Et c'est pas seulement dans la filade, hein. Dans la journée, quoi. C'est pour ça qu'il dit KVLHM, espère en Dieu. Eh bien, KVLHM, espère en Dieu. Et quand t'as fini, tu recommences. C'est... C'est jamais terminé. C'est pas parce que... T'as fini cette épreuve qui n'était même pas même pas une épreuve. Ça peut être... Des fois, c'est une bêtise. Un truc qui t'a contrarié et tu t'en es bien sorti. Alors, ça y est, tu crois que c'était fini ? Non, t'as pas fini. C'est à nouveau autre chose. D'accord ? Donc, c'est la nature humaine. Toute la vie, elle est basée là-dessus. Depuis qu'on est adulte, quoi. Parce que quand les enfants, ils sont... S'ils sont pas traumatisés, ils... Ils ont pas de problème, les enfants. Ils s'en fichent. D'accord ? Ils sont pas angoissés particulièrement. Ils peuvent crier, demander ce qu'ils veulent, et on leur donne, quoi. D'accord ? Après, ils commencent à s'inquiéter. Alors, il te dit... En kadosh kashem. Il n'y a de saint que le bon Dieu. Qui en milterra, parce qu'il n'y a rien en dehors de toi. Il n'y a rien en dehors de toi. Ve en surke lokenu. Et il n'y a pas autre chose pour s'accroler. Le rocher sourd, c'est le rocher. D'accord ? Le rocher, on a dit, c'est le silex. Quand on est dans la tempête, qu'est-ce que cherche un... Qu'est-ce que cherche un... Un naufragé quand il est perdu dans la tempête ? Il cherche un rocher pour s'accrocher. Et donc, le seul rocher qui soit sérieux, c'est le bon Dieu. D'accord ? Qui mi eloha mi balade yachem ? Car qui est... Qui est le maître en dehors de youtke vavke, de l'éternel ? Ou mitzou, zoulati, elohkenu ? Et qui est le... le vrai protecteur si ce n'est notre Dieu ? Vous voyez qu'on répète ça toute l'année. C'est une finale qu'on dit toute l'année. 365 jours par an. Et malgré tout, quand on ferme le livre, on recommence à s'angoisser. Même ceux qui comprennent et qui l'ont dit avec foi. Donc ils l'ont dit avec la tête, avec la bouche. Mais ce n'est pas descendu dans le cœur. Dès qu'ils ferment le mouquin, ils s'inquiètent. Avec quoi ? J'ai fait les courses. Comment j'ai passé la journée ? Nanana, nanana. Et le bon Dieu, il rigole. C'est pas toujours une question des mounas. Il rigole. C'est une question des mounas que des mounas. On peut dire aussi que je suis méritant. C'est une question des mounas. Les gens s'imaginent méritant, pas méritant. C'est vrai que des mounas. Puisque le bon Dieu, il donne bien à manger aux chiens et aux... Vous avez déjà vu un chien en dépression ? Ou un chat en... Un chat qui fait la queue au... 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 Et ils sont tranquilles. Les chats, les chiens, les trucs, ils savent que... Les corbeaux, les... D'accord ? Les corbeaux, les... 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 les loups. Ils sont tranquilles. Vous voyez ça aussi en Afrique, dans certaines tribus. Vous l'avez, ils dansent, ils chantent, ils s'en fichent, ils l'en fêtent. C'est les Occidentaux surtout qui ont cette maladie du... Qu'est-ce qui se passera demain ? Donc c'est... Ça n'est qu'une question des mounas. Parce que vous voyez bien que le lendemain ne dépend pas de vos mérites. Vous pouvez être un... un type complètement crapuleux et avoir... Ne pas vous inquiéter du lendemain. Mais quelqu'un de très méritant et qui s'inquiète. Donc c'est pas une question de... de se dire, est-ce que je mérite ? C'est ce que les gens n'ont pas confiance, c'est tout. Voilà. Donc c'est un travail de... un travail de... de longue haleine. De... de... de s'accrocher, comme ils disent les Israéliens, les trazeks. De se renforcer dans la foi et dans la confiance. Voilà. Donc ça commence par se caver à la chaîne. Et bien là, on commence. On dit... Enke loke nu il n'y a pas comme notre Dieu. Enke adonenu il n'y a pas comme notre maître. Enke malke nu il n'y a pas comme notre roi. Enke mochi nu il n'y a pas comme notre rédempteur. Donc il y a quatre quatre adjectifs. Enke loke Adon Melech et Moshia D'accord ? D'accord ? Après on dit... Après on dit... Mie ké loke nu qui est-ce qui est comme Dieu ? Mie k adonenu qui est comme notre maître ? Qui est comme notre roi ? Qui est comme notre délivreur ? A priori pose les commentateurs on aurait dû dire le contraire. On aurait dû dire d'abord qui est comme lui et après je déduis ah ! Maintenant que je sais qui est comme lui il n'y a que lui donc je lui dis bah elle qui est nocune il n'y a pas comme lui. D'accord ? Quand je dis à quelqu'un il n'y a pas comme toi c'est que je sais qui il est. Une cuisinière vous voulez lui faire plaisir alors ah mais ah il n'y a pas comme vous pour cette tarte vous êtes la reine des tartes. Ah la tarte il n'y a pas comme vous qui sachez la faire. Donc vous dites bien vous dites bien quand vous avez su mis qui elle est cette cuisinière après vous dites hé ! Il n'y en a pas comme lui comme vous. Alors là on voit que quand on parle de Dieu on fait le contraire. On commence par dire il n'y en a pas comme lui et après on dit et après on dit qui est comme lui ? Ben il faut savoir tu viens de dire il n'y a pas comme lui. Donc c'est pour répondre qu'en fait la question c'est pas parce que on l'a recherché et qu'on l'a retrouvé non c'est qu'a priori on dit il n'y a pas comme lui c'est tout. A priori je n'ai pas de doute. Enke lokele. Après je dis ah il est de bon niveau. Parce que sinon vous auriez dit pourquoi tu dis il n'y a pas comme lui parce que tu as goûté sa tarte. Tu as vu c'est de quoi il est capable donc tu dis il n'y a pas comme lui. Non tu dois dire il n'y a pas comme lui avant. tu penses qu'il est avec toi avant qu'il le prouve. Et tu ne dis pas bon je vais essayer si Dieu est avec moi alors tu dirais ah il n'y a pas comme Dieu. Et si il n'est pas avec moi je vais dire ah qu'est-ce que ce Dieu. comme les gens ils vous disent ah bon Hachem j'ai trouvé le bon Hachem et alors et si tu n'avais pas trouvé tu aurais dit bon Hachem ah tu es grand qu'est-ce qu'il a trouvé ? Vous avez un problème quelconque et vous dites ah Dieu est grand et si tu n'avais pas résolu le problème il n'est pas grand il n'est grand que si ça te convient d'accord c'est beaucoup plus facile de te dire il est grand quand ça marche avec ton projet à toi mais si ça ne marche pas comment tu fais ? C'est rare les gens qui vont dire ah tu es grand j'ai tout foiré tout a raté mais tu es grand d'accord en général tu dis tu es grand quand tu es content quand ça a bien marché donc c'est ce qu'il te dit il faut dire que nous avons de commencer il n'y a pas comme Dieu alors maintenant que que ça va marcher va marcher ce que je suis en train de faire il va être avec moi il va m'aider il va m'aider bon ça c'est son problème c'est pas tout ce que je veux que lui veut pourquoi les gens ne sont pas de bonne humeur parce qu'ils veulent un truc particulier et quand ça ne marche pas alors ils sont contrariés mais qui t'a dit que ce que toi tu veux ça fait partie du projet projet divin c'est pas sûr peut-être que le bon Dieu il a d'autres projets pour toi ils ont raconté une très belle histoire avec les la famille grosse les petits enfants les petites filles qui sont mortes alors il y avait un un type qui a parlé à la radio il a dit il a dit j'ai entendu un jour du rave Tsadka vous avez entendu parler du rave Tsadka c'était le c'était le maître du rave oui il était moi chez Shiva ici pour dire ça il a formé tous les tous les rabbadims irakiens etc séfarades il avait beaucoup beaucoup d'élèves mais Ketsu il a dit une fois il a dit vous êtes dans l'autobus vous êtes dans l'autobus et puis vous avez acheté un ticket et votre voisin aussi il a acheté un ticket et puis vous devez descendre au bout de trois stations c'est juste et lui il a encore plus de trajets alors il vous voit descendre il vous dit mais t'es fou pourquoi tu descends tu as acheté un ticket mais va jusqu'au bout c'est le travail c'est bête tu as acheté un ticket pour pour 20 stations pourquoi tu le tu ne l'amortis pas tu le alors il lui a dit excuse moi moi j'ai besoin de descendre là j'ai rendez-vous ici j'ai pas rendez-vous dans la station alors il dit qu'est-ce que vous lui diriez vous direz qu'il est bête d'accord je vais exprès aller faire une station alors qu'on pourrait pour justifier le billet que j'avais dépensé j'ai besoin de trois stations j'ai pas besoin de 20 alors la vie c'est comme ça le bon Dieu il décide pour toi tant de stations et la station il va te faire descendre c'est celle qu'il te faut donc ça peut être à 10 ans à 20 ans à 30 ans à 50 ans à 100 ans il va te donner telle et telle épreuve tel et tel truc il a un programme pour toi et il est très au courant que c'est le meilleur pour toi alors quand les gens ils voient que ça marche pas comme ils veulent ils ont la même réaction que l'autre mais pourquoi tu vas pas jusqu'au bout du train mais attends c'était intéressant d'aller jusqu'au bout quitte à l'exil qu'il fallait qu'il te lève aller jusqu'au bout il n'avait besoin que d'aller là donc Dieu t'a dirigé tes parts dans l'espace et dans le temps il t'a limité il t'a dirigé et toi comme ça ne convient pas à ce que tu pensais toi parce que toi tu pensais arriver jusqu'au terminus mais tu n'avais rien à faire au terminus le rendez-vous il était à la quatrième de toute façon il n'était pas au terminus donc les gens ils se comportent comme le passager d'à côté qui pense qu'il faut amortir le billet mais ce n'est pas fait pour amortir un billet c'est fait pour voyager l'espace où tu as besoin c'est un très joli exemple pour comprendre qu'effectivement les gens sont contrariés quand il se passe un événement parce qu'ils avaient un projet autre et comme ce projet n'est pas celui qu'ils avaient pensé alors ils se disent ah le monde est mal fait qu'est-ce qui se passe pourquoi quitte à dire que le monde est mal fait quitte à dire pourquoi d'accord que ce soit ta vie la vie des autres c'est bien bien agencé bien prévu bien organisé et rien à rien à cogner c'est vrai qu'il te dit enke noke no je dois commencer par dire il n'y a pas comme Dieu et après dire mi ke noke no qui peut se comparer à lui après tu peux vérifier qu'effectivement avec du recul ce qui est arrivé c'est ce qui devait se passer vous ne pouvez pas être autrement et après il te dit voilà no day no ke no remercions Dieu no day la donnée nous remercions notre maître nous remercions notre roi remercions notre sauveur bénis soit Hachem bénis soit notre maître bénis soit notre roi bénis soit notre sauveur d'accord donc il y a quatre quatre paliers d'acceptation après de conscience que ça ne peut pas être autrement après on remercie et après on dit on on bénis d'abord on remercie après on bénis et après il dit à ta ou adonné nous à ta ou éloé nous toi tu es notre Dieu toi tu es notre maître toi tu es notre roi toi tu es notre sauveur atatoshienu et pas seulement tu es notre sauveur dans le passé atatoshienu tu nous sauveras encore et on finit avec cette formule magnifique dont Carly Bach a fait une chanson atatakoum terachem tzion un jour tu vas te lever terachem tzion tu vas consoler sion qui est le chenena parce que c'est le temps d'être gentil avec sion qui va moed parce que le moment est arrivé d'accord à ta ou oui c'est quand même je ne veux pas vous faire peur mais c'est une fille là qui n'est pas d'hier qui est dit qui est dit d'abord il faut être il faut être il faut insister quoi vous voyez qu'on est quand même on est quand même on est quand même admirables parce qu'il y en a eu qui a coulé sous les pans et le bon dieu il est comme les corse il n'y a rien qui presse d'accord ça vous fait rire moi ça me fait plutôt pleurer donc il te dit qui est le chenena le temps est venu d'être gracieux avec nous qui va moed parce que l'instant est arrivé enfin le le moed la période est arrivée en plus si vous avez fait attention moed ça vient du mot un moed c'est quoi un moed c'est un rendez-vous un rendez-vous qui va moed il va aide ça veut dire se donner rendez-vous on dit d'ailleurs il va à doute il va à doute être ensemble donc c'est alors les mauvaises langues on vous dit bien sûr dieu il a toujours été au rendez-vous mais c'est nous qui n'y étions pas donc donc c'est normal que d'accord peut-être qu'il pense qu'on doit aller à la fin du à la fin du Terminus du bus il doit penser comme alors que nous on veut la situation le Terminus du bus c'est si le Terminus du bus on ne sait pas dans ce cas-là alors c'est pas un jeu c'est pas de jeu si a priori tu penses que non c'est parce que si a priori tu penses que si il ne nous l'a pas donné avant cette guéroula c'est peut-être que justement il pense que il y a peut-être mieux à faire oui d'accord mais comme on dit chez nous il n'y a rien à voir sauf il n'y a rien à mettre fin contre vous voilà donc ça annule complètement le besoin de demander le machillard puisque d'après ce que vous dites et comme il disait en Suisse ça viendra quand ça viendra ça viendra qu'est-ce que j'ai besoin de demander alors ça ne marche plus on peut le souhaiter ah non tu ne le fais pas tu demandes et si tu demandes ça veut dire que tu estimes que que c'est la chose qu'il faut demander pour avoir ça veut dire qu'au départ il y avait peut-être un CDR et la fête de travailler l'amidot la tchouva la demande etc ça peut influencer HM pour nous la donner de manière plus rapide c'est différent ça c'est notre travail ça veut dire quoi on s'est foutu de nous dans toute cette filotte là on s'est foutu de nous les gens qui nous ont écrite ils ont été bernés par le bon Dieu quoi il y a un déterminisme au départ mais ceci dit notre travail peut influencer la décision d'achève mais c'est ce que je suis en train de vous dire vous disiez on dit Moët qui va Moët le rendez-vous est arrivé le rendez-vous est arrivé ça veut dire il faut qu'il y ait un rendez-vous il faut qu'il y ait deux deux protagonistes au rendez-vous il faut qu'il y ait le le bon Dieu et nous alors les gens ils disent oui on n'était pas au rendez-vous lui il y était mais on n'était pas dans ce cas là je doute fort qu'on y soit un jour à ce rendez-vous donc c'est un peu problématique Attaou Elokeinu Attaou Hashem Elokeinu Melokey Avotenu Tu es notre Dieu et le Dieu de nos pères Shiktiru Avotenu que nos ancêtres ont offert l'encens le Fanecha devant toi Et Ketoret Asami voilà les encens des parfums donc tout ça c'est une introduction comme on l'a dit d'ailleurs c'est une fila que l'on fait pour récupérer le Maitamik Dash dans lequel on l'offrait l'encens d'accord et c'est là qu'il remet sur la sur la sur le tapis le début de la Tfilah où il a parlé de ça alors il t'explique que Pidou Maktoret comment était le la fabrication de l'encens alors il y avait le Tsori c'est les onze les onze parfums Riva Tiporen il faudrait vous traduire ça en bon français et c'est pas sûr que je sache le faire Tiporen vous savez c'est le c'est le c'est le Giraffe bravo Relbena c'est le Galbanum Lévona c'est aussi une épice tout ça il faudrait voir dans les livres en français et il te dit là-bas Mishkal Chivim Chivim Manet il fallait ça pesait 70 Manet c'était des quantités énormes qui manipulaient ils manipulaient des quantités énormes pour qu'ils entreposaient dans le bureau des des encens parce qu'ils n'avaient besoin toute l'année d'accord bon je ne vais pas terminer là-dessus c'est dommage et alors qu'est-ce qu'il raconte que dans le Talmud on raconte que la famille il y avait une famille qui avait le secret de l'encens parce qu'il fallait que l'encens soit équilibré de telle façon que quand on le brûlait il monte droit pas pas comme de la fumée des brouillons il fallait que ça monte droit et une fois que ça arrivait en haut il fallait que ça ça fasse un palmier donc il y avait toute une une gestion des épices pour que ça monte droit et que ça tourne en palmier et ça envahissait tout le bétamique d'âche alors pour quelle raison d'après le guide des égarés il dit que c'était parce que toute la viande qu'il y avait la viande d'abord le sang ça s'embrevait dans un abattoir ça pue les entrailles et le sang et les bêtes qui arrivaient là-bas en plus c'est pas sûr qu'elles s'empêchent de faire leurs besoins les bêtes quand vous voulez le temps que vous les traignez donc il devient des odeurs dégoûtantes donc boucherie en plus il y a les odeurs de plumes vous avez déjà fait brûler des plumes ça infecte les odeurs d'ongles ou de plumes ça pue c'est une odeur pestilentielle ça sent mauvais et en plus toute la viande qu'on faisait brûler donc il y avait des odeurs qui planaient comme des odeurs de cuisine et de et de d'abattoir en même temps donc c'était un peu ça laissait à désirer donc on disait que l'encens on enlevait la mauvaise odeur du métal et c'est pour ça qu'on qu'on faisait le doctorel ça c'était la raison logique et donc l'odeur se répandait dans tous les donc comme on rentrait dans notre avis d'âge on n'avait aucune odeur de rien d'autre que de l'encens tandis que la famille qui faisait ça c'était ils n'ont jamais voulu donner la recette et donc quand ils sont ils ont disparu on n'a jamais su le refaire on dit on les a bénis quand même parce que ils ont eu peur que les gens que les gens imitent cette odeur et ils disaient pour être toujours blanchis aucune femme de se marier aucune femme qui se mariait de chez eux ne se parfumait et c'était une des conditions d'engagement dans le mariage c'est qu'elles n'accepteraient de ne jamais se parfumer pour le Pâques les gens disent ah ah t'as vu cette odeur qu'elles ont ces femmes là et elles piquent elles piquent du métamique d'âche un peu dans le sens pour s'en prendre pour elles-mêmes donc elles avaient la règle vous voulez rentrer dans cette famille de ne jamais se parfumer c'est embêtant pour une femme de ne jamais se parfumer de génération en génération pour ne pas venir être soupçonnée d'avoir utilisé les intérêts du métamique d'âche pour leurs propres intérêts réels voilà et voilà nous avons terminé la fila donc il va falloir et on va falloir